Vous regardez RTL. Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Bonjour à tous et bon début de semaine à vous tous à l'écoute de RTL Midi. Soyez les bienvenus dans le grand carrefour de l'information de la mi-journée. Vous le savez, ce sont 90 minutes pour comprendre et surtout commenter l'actualité. Christelle, bonjour. Bonjour. Vos appels dès maintenant au 3210, vos messages attendus avec bonheur sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Christelle, l'actualité d'abord, c'est une famille qui se déchire. Laura Smet veut contester en justice le testament de son père. Johnny Hallyday confie l'ensemble de son patrimoine et de ses droits d'artiste à sa femme Laetitia. J'aurais préféré que cela reste en famille, écrit Laura Smet, mais j'ai choisi de me battre. RTL vient de se procurer sa lettre à son père. Je vous la lirai dans un instant. Sachant que les petits français sont nuls en maths, comment leur réapprendre le B.A.B. des opérations ? Je pose deux et je retiens trois. Un rapport propose notamment de mieux former les enseignants et d'introduire l'apprentissage des quatre opérations d'LCP. La révolte des migrants, travailleurs clandestins dans des entreprises, ils font grève, notamment chez Chronopost à Chili-Mazarin. C'est aussi le jour où le gouvernement fait des propositions pour lutter contre le travail illégal. Et nous attendons vos témoignages au 3210 si vous travaillez dans l'industrie ou encore dans le BTP. Une deuxième médaille pour la France en Corée du Sud. Le bronze brille désormais autour du cou d'Anna Isbesco en biathlon. Bon, la météo, Patricia Charbonnier, bonjour. Bonjour. Froide et lumineuse, enfin une belle journée d'hiver. Oui, enfin, le soleil brille cet après-midi sur une bonne partie du pays avec quelques nuances quand même. Nous avons toujours quelques résidus nuageux sur la partie est et près des Pyrénées avec donc quelques averses, mais vraiment très faibles, très localisées et peut-être même quelques flocons de neige. C'est très ensoleillé près de la Méditerranée et en basse vallée du Rhône, mais avec de fortes rafales de vent. Et puis sur l'Ouest, dans l'ensemble, le temps est bien ensoleillé. C'est un petit peu plus nuageux dans le Nord-Ouest avec quelques averses et les températures sont de saison. Cet après-midi, 2 degrés à Aurillac, 5 à Lyon, 6 à Lille, 7 à Paris et Montélimar et jusqu'à 14 degrés à Ajaccio. Et Patricia de retour pour les détails juste avant 13h, un jour sur la Terre après 13h, une histoire évidemment. Et puis Laurent Gérard sera là rien que pour vous à 13h50. La question du jour sur RTL.fr concerne donc la faiblesse des petits français en mathématiques. 21 mesures dévoilées pour ne plus être les crancres européens. Alors faut-il selon vous démarrer l'apprentissage des 4 opérations d'LCP ? Il n'y a pas photo, vous dites oui à 80%. Vos avis dès maintenant de parents, de grands-parents, d'enseignants au 3210 ? Appelez-nous comme Benoît, il est prof de maths à Nantes. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Oui, il faut commencer cet apprentissage d'LCP. On se rend compte que les élèves ont d'énormes difficultés en mathématiques. Les exercices sont de plus en plus édulcorés. Donner des heures aux mathématiques et arrêter de les transformer, de raboter ces heures pour faire des matières qui ne servent quasiment presque à rien. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pour commencer ce journal, une querelle d'héritage entre une épouse et des enfants. Une histoire qui serait banale si elle ne concernait pas un certain Jean-Philippe Smet. Deux mois après la mort de Johnny Hallyday, sa fille Laura Smet veut contester en justice le testament de son père. Et elle s'adresse à lui dans une lettre qu'RTL vient tout juste de se procurer, que je vous lis. « Cher papa, voilà plus de deux mois que tu es parti. Tu me manques tellement et en même temps, je ne t'ai jamais senti aussi proche de moi. J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table, Alors, quand est-ce que vous faites un enfant ? Que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant ? Toutes les nuits, tu viens me voir dans mon rêve, je te vois. Tu es beau, sans aucun tatouage. Tu es enfin libre et tu cours dans la brume, l'air totalement perdu et apeuré. Tant de questions sans réponse. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler. Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa. Le sais-tu au moins. Je l'entends, papa. Et moi, j'ai choisi de me battre. J'aurais préféré que tout cela reste en famille. Malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. Je suis si fière d'être ta fille. Je t'aime, papa. Signé Laura. Voilà le contenu de la lettre. Et il y a aussi, Jean-Alphonse Richard, une procédure qu'elle va intenter. Absolument. Cette lettre émouvante vient d'être doublée ce matin par un communiqué des avocats de Laura Smet qui annonce une action judiciaire imminente, une requête en contestation des dispositions testamentaires laissées par le chanteur. Action, il faut le préciser, à laquelle va se joindre David Hallyday, le frère de Laura. Parce que ce testament stipule tout simplement que Laetitia est la seule héritière du chanteur. 100% des biens de Johnny Hallyday, que ce soit le patrimoine immobilier, les villas de Marne-la-Coquette, de Los Angeles ou de Saint-Martin, les droits musicaux. Tout cela revient à Laetitia et à son décès. Ce sont ses deux filles, Jade et Joy, qui se partageront cette fortune. À aucun moment, Laura et David ne sont cités dans cette procédure établie par un cabinet d'avocats californien, d'où la colère des deux premiers enfants de Johnny qui ne comprennent pas cette exclusion autorisée, il faut le dire, par la loi de l'État de Californie. Oui, mais pas par la loi française, d'où cette action en fait. Effectivement, la loi française précise qu'aucun parent ne peut déshériter ses enfants. Ils peuvent être traités, certes, de façon différente, mais tous doivent recevoir une part des biens. La famille Hallyday est française, a des biens en France, d'où cette action tout à fait possible, même si nous sommes ici au début d'un très long feuilleton judiciaire. Jean-Alphonse Richard, je précise aussi que David Hallyday avait pris les devants d'une certaine manière la semaine dernière en se désolidarisant officiellement de l'album posthume de Johnny. Alors voilà pour les faits, on va essayer de comprendre comment on a pu en arriver là avec l'un des spécialistes de la chanson française, auteur de nombreux ouvrages, c'est Fabien Lecoeuvre qui nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous vous attendiez, vous, à cette querelle d'héritage ? Non, parce que tout simplement, on ne s'attendait pas du tout à ça, sachant que Johnny s'entendait très très bien avec ses quatre enfants, en tout cas ses deux aînés, comme c'est les deux enfants qu'il a eus avec Laetitia. Donc c'est assez surprenant, et surtout aujourd'hui, le bavardage et toute la grande discussion est provoquée parce que je pense que l'opinion publique est très choquée de cette décision, au-delà d'une décision qui est celle de Johnny Hallyday. Bon, ça c'est respectable, c'est une décision. Laetitia a été une femme importante dans la vie de Johnny, puisque ça fait 21 ans qu'ils sont mariés. Et ce qui choque, à mon sens, c'est l'opinion. L'opinion publique est vraiment choquée par ça. Mais est-ce que vous comprenez, Fabien Lecoeuvre, l'attitude de Laura Smet ? On vient de lire sa lettre. Oui. On sent qu'elle a été écartée, finalement. Elle s'est sentie écartée jusqu'au moment de la mort de son père. C'est-à-dire qu'en France, ça n'existe pas le fait qu'on déshérite un enfant. Non. Même si on a un enfant qui est un assassin, qui peut être le pire des nazis ou je ne sais quoi, c'est-à-dire que ça n'existe pas. On n'a jamais déshérité un enfant. Il y a toujours un quart réservé, ce qui est toujours prévu, pour le nombre d'enfants qu'un homme peut avoir eu dans sa vie. Et donc, ce qui choque l'opinion publique, et je pense qu'en faisant tous ces papiers auprès d'un homme de loi américain, ce qui est, je pense, la règle, à mon sens, et probablement la volonté, évidemment, de John Hallyday, je pense que les gens n'ont pas mesuré l'opinion publique. Vous savez, rappelez-vous, au moment de sa disparition le 6 décembre dernier, le public avait été très choqué, le fait qu'il soit inhumé à Saint-Barthes. Il y a eu un très grand bavardage là-dessus. Aujourd'hui, les gens ne comprenaient pas. Bon, après, l'affaire a été digérée, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, les gens ne digèrent pas le fait qu'un homme puisse déshériter ses deux premiers enfants, qui ne sont quand même pas n'importe qui, puisqu'ils étaient en excellents termes. David avait écrit plusieurs chansons, plusieurs albums pour son papa. Laura entretenait d'excellents rapports avec son père aussi. L'opinion publique est très, très choquée. Et je pense que ça, vous pouvez faire tous les textes de loi que vous voulez. Quand vous choquez l'opinion publique, c'est très, très, très dangereux. Merci beaucoup, Fabien Lecovre, de nous avoir accompagnés pendant quelques instants. Justement, est-ce que l'opinion publique est choquée ? On va pouvoir en prendre la température sur RTL. Vos commentaires, vos appels, vos sentiments. Après tout cela, vous êtes les bienvenus. Le seul numéro à composer dès maintenant pour être en direct avec nous. C'est le 30 de 10, le 3, 2, 1, 0. Et maintenant, si on parlait des maths ? 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Les multiplications, mais aussi les trois autres opérations en apprentissage. Dès le CP, c'est l'une des mesures préconisées par le rapport remis par le mathématicien Cédric Villani au gouvernement. Mais il faut aussi mieux former les enseignants dans le primaire. Alors Marie Guerrier, quelles mesures pourraient être mises en place dès la rentrée de septembre ? Le rapport préconise de lancer dès septembre une évaluation des méthodes dites explicites, intuitives, comme la méthode de Gapour qui repose sur trois piliers, la manipulation, la verbalisation et ensuite l'abstraction. Et pour cette expérimentation, il faudrait un échantillon de 200 écoles, environ 1000 classes, du CP au CE2, trois ans d'évaluation pour juger l'efficacité de la méthode et de sa mise en œuvre. Le rapport préconise également dès septembre de faire des mathématiques, une priorité nationale dans les CP et CE1, dédoublée à 12 élèves en REP+, les zones d'éducation prioritaires. Et puis il faudrait agir tout de suite sur la formation des futurs enseignants en proposant une nouvelle filière spécifique juste après le bac. Alors le ministre Jean-Michel Blanquer va d'ores et déjà nommer un expert pour assurer le suivi de la réforme des maths qui va se mettre en place. La formation des futurs enseignants sera une priorité, dit-il. La formation continue également au long de la carrière des enseignants. Il y aura aussi rapidement des tests d'évaluation pour les élèves. Le rapport recommande en effet de mesurer trois fois par an les acquis et les progrès, notamment en calcul. Les programmes du lycée seront rapidement revus dans le cadre de la réforme du bac. Et puis le ministre approuve l'idée de favoriser les activités ludiques, mathématiques sur le temps périscolaire. Des clubs de maths, des clubs de bridge. Il devrait faire prochainement des annonces dans le cadre de son plan mercredi sur l'organisation des activités périscolaires. Merci, explication Marie Garrier. Alors pour aller plus loin, nous avons décidé dans RTL Midi d'inviter Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous avez copiloté cette mission sur les mathématiques avec le député et mathématicien Cédric Villani. 21 propositions présentées pour améliorer le niveau de nos élèves jugés catastrophiques. D'abord, il y avait vraiment urgence. Absolument. Vous savez, aujourd'hui, à la sortie du primaire, moins de la moitié de nos élèves savent multiplier par 100 le nombre 35,1. Et nous sommes les derniers de l'OCDE sur le classement Teams sur les pays européens. Donc, voilà. Ça, c'est le constat, bien sûr. Ça, c'est le constat. Charles Torossian, vous recommandez dans votre rapport l'apprentissage des maths par ce qu'on appelle désormais la célébrissime méthode Singapour, manipuler, verbaliser, penser. C'est vraiment la recette miracle aujourd'hui ? En tous les cas, c'est une méthode intéressante qui a fait ses preuves, j'allais dire, à l'étranger et aussi dans le passé. C'est surtout une méthode qui permet de respecter l'intuition de l'enfant et de replacer le professeur dans un rôle crucial qui est celui de l'organisateur et, en tous les cas, de celui qui mène l'enfant vers l'abstraction, vers, j'allais dire, la puissance des mathématiques. Donc, le rôle du professeur dans cette méthode n'est pas du tout minime et, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui plaît au professeur. Il y a un point qui nous intéressait dans RTL Midi de développer cette recommandation, proposition que vous faites de démarrer l'apprentissage des quatre opérations addition, soustraction, multiplication et division dès le CP. Pour quelles raisons il faut commencer si tôt ? Eh bien, tout simplement pour, j'allais dire, comprendre que les nombres en eux-mêmes n'apportent rien si ce n'est ce qu'on peut faire entre eux. C'est-à-dire, comment je peux jouer avec les nombres ? Notre idée, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les nombres soient nos amis, c'est-à-dire, soient les amis des petits français. Et vous voyez, quand vous allez apprendre quatre, au lieu de dire un, deux, trois, quatre, bon, ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quatre, c'est trois plus un. Donc, vous allez apprendre trois plus un. Quatre, c'est trois plus un. C'est deux plus deux. Et tout de suite, en quelque sorte, quand vous allez découvrir le nombre six, vous allez voir que six, c'est deux plus deux plus deux. c'est trois plus trois, et ainsi de suite. Et donc, d'une certaine manière, même sur les petits nombres, vous pouvez déjà opérer. Et donc, vous apprenez les nombres et les opérations en même temps. Et donc, finalement, pour vous, c'est assez naturel que les nombres ne viennent pas comme des briques isolées, mais viennent pour être, disons, en harmonie avec un système opératoire. On apprend, c'est naturel et c'est ludique. Merci, Charles Torossian. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Et puis, on repose la question du jour que l'on vous pose sur RTL.fr. Est-ce qu'il faut vraiment démarrer cet apprentissage dès le CP ? Dites-nous ce que vous en pensez au 3210. Vos réactions ? Il y a 80% de oui pour l'instant sur RTL.fr. 3, 2, 1, 0, vos appels. La suite de RTL Midi dans un instant. Il est 12h43 avec la révolte des migrants employés de manière illégale. RTL Midi 3, 2, 1, 0, vos appels.